Le Danemark de Christian Eriksson Et parmi les fidèles observateurs, les Bleus pourront certainement compter sur le soutien de Julie Gaillet. La raison ? L'actrice de 50 ans est une fervente supportrice de Ballon Rond. Une passion qu'elle avait évoquée dans les colonnes du Parisien, en 2021, pour présenter le documentaire Le Moment de briller, les Bleus en route vers le Mondial, qu'elle a produit pour TF1 lors de la Coupe du Monde Féminine 2021. C'était comme une nécessité, une obligation. Il y avait urgence à les faire connaître. Il y avait aussi l'envie de vraiment faire de ces joueuses des icônes. Quand les gens les connaîtront, ils ne vibreront plus de la même manière, avait-elle déclaré à propos des athlètes tricolores. Pour la réalisatrice, il était important de faire connaître les stars du Ballon Rond. Et pour cause, elle aurait pu se trouver à leur place. Car, oui, Julie Gaillet a déjà joué au football et aurait pu faire carrière. J'ai toujours aimé ça. J'ai commencé au collège et je n'ai jamais fait gaffe qu'il n'y avait pas de filles. Je suis un peu comme certaines joueuses, je jouais au foot avec mes potes et un jour, je me suis rendu compte que si je voulais faire pro, il fallait aller jouer entre filles, avait-elle poursuivi. Supérieure à supérieure à Julie Gaillet, qui sont les hommes de sa vie, l'actrice qui aimait le foot. Je sais que s'il y avait eu un club féminin, je me serais inscrite. J'aurais aimé ça. Mais ça n'existait pas, c'était souvenu l'actrice qui était tout de même plus à l'aise sur un autre terrain, celui de la comédie. La carrière sportive de Julie Gaillet s'était terminée sur une note plutôt comique. J'ai fini goal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, en fait, je prenais des coups au tibia et ce n'était pas compatible avec le métier d'actrice, avait-elle précisé. Il y a plus de 20 ans, en 1996, avec la notoriété du film Delphine 1, Yvan 0, de Dominique Farouja, Julie Gaillet était devenue malgré elle l'actrice qui aimait le foot. Une image dont elle a voulu se détacher, même si la passion ne l'a jamais quittée. Comme la coupe du monde 1998 arrivait, je sentais que ça allait être l'enfer, que j'allais devenir la grande spécialiste. On ne me posait que des questions là-dessus. J'étais un peu un ovni, c'était un peu fatigant. Donc je me suis mis en retrait. J'ai dit, j'arrête de parler de foot. Avait-elle commenté dans Le Parisien. Une chose est sûre, Julie Gaillet sera aux premières loges pour supporter les bleus lors de ce nouveau mondial. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Michael Bosch et panoramique Bestimage. Chédit photo, Michael Bosch et panoramique Bestimage.